Bonjour tout le monde, on va voir la part 7 de l'exercice sur l'électrostatique dans le vide. Donc c'est ce qu'on a vu dans la part qui précède, je dis toujours ça, c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a vu, donc c'est pour les nouveaux. Oui ? Donc on a vu ça, donc F A c'est Q carré sur 4 pi epsilon 0, A sur 2 plus d carré suivant I. Maintenant on va déterminer la force F B. On va utiliser les mêmes choses que je vous ai dit. Mais je répète pour que vous assimilez bien les choses. Pour que les choses soient claires et soient toujours claires pour toujours. Donc j'efface ça, j'efface, j'efface, j'efface et j'efface, j'efface, voilà, j'efface et j'efface. Donc je vais déterminer la force F B. Donc la force F B, c'est la force exercée par la charge Q B sur la charge Q qui se trouve maintenant au point D. Elle a fait comme maison le point D maintenant. Oui ? Donc la force F B, c'est la force exercée par la charge Q B. Elle se trouve au point B sur la charge Q qui se trouve au point D. Comme toujours, j'efface, 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 je fais Q B fois Q D. J'ai dit, pour le vecteur, l'origine du vecteur, c'est la source de la force L'extrémité du vecteur, c'est mon but C'est là où je veux calculer la force C'est-à-dire, la source c'est B Donc j'écris B D, c'est mon objectif BD Sur BD au cube C'est très simple ça Donc, or, QA est égal à Q, est égal à QD, est égal à aussi QB Donc, est égal à Q carré sur 4pi epsilon 0 Pour ce qui concerne le vecteur BD maintenant Donc, le vecteur BD, c'est celui-là C'est ce gentil vecteur qui est là Donc, si je le veux C'est tout simplement cette distance suivant I Cette distance c'est tout ça Moins cette petite distance C'est-à-dire, c'est D moins A sur 2 Donc, c'est D moins A sur 2 suivant quoi ? Suivant I Sur BD au cube Donc, pour BD au cube Il faut utiliser Il faut utiliser le module de BD Pour ne pas avoir, pour ne pas faire de faute Pour un autre exercice C'est-à-dire, il suffit de m'écrire Le module de BD Module de BD Ses racines de quoi ? Ses racines de D moins A sur 2 au carré Est égal à D moins A sur 2 En valeur absolue Est égal à D moins A sur 2 Exactement Car D, il est supérieur à A sur 2 Car D moins A sur 2 C'est supérieur à 0 Parce que D est supérieur à A sur 2 Parce que, comme vous voyez Le voilà D Et on sait que la valeur absolue Est égal à ce qui est directement Ce qui est directement Ce qui est habillé par la valeur absolue Est égal à ce qui est habillé par la valeur absolue Si ce qui est habillé est supérieur à 0 Est égal à moins ce qui est habillé par la valeur absolue si ce qui est habillé par la valeur absolue est inférieur à 0. J'espère que vous comprenez ce que je viens de dire à l'instant. C'est très simple ce que je viens de dire. Donc, le module BD qui est tout simplement BD, c'est D-A sur 2. C'est-à-dire que BD au cube, c'est D-A sur 2 au cube. Voilà. C'est hyper simple. Donc, ça va me donner Q² sur 4π ε0 D-A sur 2 au carré suivant I. C'est ce que ça me donne. Voilà. C'est ce que ça me donne. Donc, voilà. C'est tout. C'est très simple pour la force FB. Donc, dans la part qui va venir, on va voir la résultante F. Il suffit de faire FA plus FB. Mais on va tout de même ajouter quelques remarques. C'est pour cette raison que je vais faire une part de bas entière. Donc, à la prochaine s'il vous plaît. Au revoir.